L'affaire bouddhiste et l'affaire des étudiants ont été montées de toutes pièces et répercutées de façon orchestrée et puissante pour intoxiquer l'opinion intérieure comme l'opinion internationale contre le gouvernement du Sud-Vietnam. Parce que ce gouvernement combat le communisme et parce qu'il refuse d'être un gouvernement poupette. Et on parle aussi d'un changement de gouvernement après les élections qui ont lieu très bientôt. Par le mouvement des hameaux stratégiques, un mouvement révolutionnaire partant de la base, et il est immanquable que toute la superstructure sera modifiée profondément, avec ou sans élection. On dit que vous pourriez peut-être prendre la tête d'un nouveau gouvernement après les élections. C'est exact. Certainement pas, parce que je n'aime pas la politique. Mais vous avez tout de même un certain rôle politique, parce que vous êtes tout de même conseiller ici à la présidence. Et d'autre part, des humeurs persistantes également disent que l'ambassadeur américain, par exemple, aurait exigé votre départ. Je pense que tout cela est exagéré. Tout cela, c'est de la polémique. Mais le hasard de la guerre et de la révolution m'ont placé dans une situation que je n'ai pas cherché. Cela est certain. Et que si la situation va mieux, je me retirerai de la politique avec beaucoup de joie. Je voudrais vous poser une question plus personnelle encore, monsieur le conseiller. Votre famille et vous-même avez été violemment attaqués par la presse internationale et singulièrement par la presse américaine. Quelle est votre réponse à cette critique ? Je pense que cela dépend du point de vue occidentaux. Parfois, on voit les choses sous un autre jour. Monsieur le conseiller, vous êtes donc parfaitement insensible à toutes ces critiques violentes parfois. Il faut bien mettre sa tête dans le frigidaire quand on est dans une pleine situation. Il faut avoir beaucoup d'estomac. Monsieur le conseiller, vous combattez le vietcong, vous combattez le communisme. Pourquoi êtes-vous anticommuniste ? Je suis anticommuniste au point de vue doctrinale. Je ne suis pas anticommuniste au point de vue politique ni au point de vue humain. Je considère les communistes comme des frères qui sont égarés. Et je ne suis pas du tout pour une croisade contre le communisme. Parce que nous sommes un petit pays et nous nous demandons donc à vivre en paix. Il faut que cette paix-là soit un progrès au point de vue de liberté comme au point de vue de progrès économique. Et si c'est une paix du tombeau, cela n'a aucune valeur. Merci. Merci.